Musique Moi je m'appelle Paul, je suis étudiant entrepreneur. J'ai monté une start-up qui s'appelle Overlock. Je fais de la location et de la vente de hoverboard sur la côte atlantique ainsi que sur la côte d'azur depuis l'année 2017. Notre société consiste à louer les hoverboards, les vendre et aussi une petite part d'événementiel. Quand on veut louer un hoverboard, on va sur notre site internet overlock.com Vous cliquez sur l'onglet louer et après vous choisissez votre point en relais. Vous payez directement sur overlock.com Vous choisissez votre horaire, 14h à 15h par exemple. Et après vous allez chercher votre hoverboard dans votre point en relais. Donc là par exemple la Vival à Nice, une caution de 150€ et après vous partez faire votre tour de hoverboard ou de hovercard. L'hovercard c'est un kit qu'on met directement sur le hoverboard. C'est l'innovation 2017 pour le hoverboard en fait. Et c'est ce qui va vous permettre de faire du karting directement avec votre hoverboard. En fait ça va être une sensation de vitesse, de liberté un petit peu. On glisse quoi. C'est vraiment, c'est top quoi. Il y a des personnes qui sont assez réfractaires par rapport à monter directement sur le hoverboard parce que c'est vrai qu'il faut créer une stabilité. Malgré que c'est super facile. Après le hovercard c'est vraiment facile. On s'assoit, on avance, on recule, on tourne. C'est intuitif quoi. On a tendance à aller un petit peu plus vite en termes de kilomètre heure en hovercard qu'en hoverboard. Et c'est vrai que bon les enfants ils adorent. On est sur du... allez suite à 20 kilomètres heure. Si on a un bon hoverboard. C'est très agréable. C'est un peu surprenant au départ parce qu'on se demande un peu comment ça se contrôle. Et en fait il faut jouer sur les leviers qui sont à droite et à gauche pour donner l'orientation au hovercard. Il y a une prise en main d'environ 5-10 minutes. Et après on arrive à tourner assez facilement, à freiner. Enfin bon c'est assez instinctif finalement. La sensation de vitesse elle n'est pas phénoménale. Je pense que c'est juste ce qu'il faut en fait pour ne pas déjà rentrer dans les gens parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur la promenade. Et quand on est débutant c'est mieux d'aller tranquillement. C'est plus un moyen de transport pour faire de la balade que vraiment quelque chose de sportif. Donc ça peut convenir à tout le monde finalement. Je pense que ça peut convenir aux familles surtout. J'ai pour projet d'organiser des événements aux courses hovercard. Et en fait tous les passionnés en fait de France viendraient avec leur hovercard et nous feraient des petites courses. Voilà c'est des projets que je suis en train de mettre en forme pour les années à venir.